Bonjour, bonjour ! Si vous avez eu la chance de partir en Australie, vous avez peut-être remarqué de nombreux silos à grains qui s'élèvent au-dessus des champs, bien que ce ne soit pas la première chose à laquelle on est attentif en voyage. Ils servent en grande majorité à stocker du blé, qui est la céréale la plus cultivée dans le pays. Malheureusement, dans le paysage, ce n'est pas l'élément le plus attrayant, notamment parce qu'il s'agit surtout de gros cylindres bétonnés. C'est ainsi qu'en 2015, la ville de Northam a décidé de les peindre pour les embellir et ainsi espérer faire venir quelques touristes curieux. Cette démarche a immédiatement séduit d'autres villes, qui ont engagé des street artists pour faire de même, créant finalement un parcours de 200 km à travers l'Australie et 44 silos à découvrir, il s'agit du Silo Art Trail, ou parcours artistique du silo en français. Comme nous ne pouvons pas tous aller en Australie, je vous propose de faire un morceau de trajet avec moi, mais sur Google Earth, afin de se donner l'impression de faire un petit road trip artistique à l'autre bout du monde. Et maintenant, on peut commencer ! Il existe plusieurs itinéraires en fonction des états du pays, mais aucun ne permet de voir tous les silos. En fait, il y en a beaucoup trop, dispersés aux quatre coins de la carte. J'ai ainsi sélectionné un parcours un peu au hasard, qui se situe près de Melbourne. En voiture, il faudrait environ 2h15 pour tout traverser, sans faire de pause. Heureusement, grâce à la magie d'internet, on va faire ça en moins de 15 minutes. Le parcours débute à Pachewalock. On atterrit dans un village de 133 habitants au nord-ouest de l'état de Victoria. Le nom vient de deux mots aborigènes, kuche, qui veut dire abondance, et wala, qui signifie herbe à porc et pique. Sur un silo, on peut voir un grand fermier peint, ainsi qu'un arbre à ses côtés. Cette œuvre a été faite par Fintan Maggi, parfois surnommé le Banksy australien, habitué aux street art engagés. Mêlant souvent l'homme et la nature dans son travail, il est arrivé à Pachewalock, avec l'ambition de transcrire l'atmosphère de la ville dans sa peinture murale. Il s'est ainsi installé dans le pub du coin, afin de faire la rencontre de ses habitants et de s'immerger dans la communauté. C'est en rencontrant l'un des villageois, Nick Holland, surnommé Noodle, qu'il a su qu'il avait trouvé sa muse. En effet, d'après l'artiste, son corps incarnait l'esprit du travailleur et la force des habitants de la région. De plus, son corps haut et longiligne était parfait pour entrer dans la forme du cylindre. C'est ainsi qu'en 2016 a été achevé le portrait de l'archétype, toujours selon l'artiste, du fermier australien qui tient le fruit de ses récoltes. Sa chemise délavée, son regard dur perdu dans l'horizon, son expression solennelle et ses cheveux décolorés par le soleil sont autant de marques du labeur quotidien et la dureté de la vie de cette région. C'est près d'un ancien chemin de fer que se trouve le deuxième silo à découvrir. La ville de Lascelles se situe au sud-est de Pachewaloc et compte 93 habitants. Elle tient son nom d'un certain Edward Harwood Lascelles, qui possédait de nombreuses terres dans le coin. Là encore, l'artiste, Ron, avait comme intention première de capturer l'essence du village. Mais pour ce projet, il est allé encore plus loin que Maggie, en choisissant un couple qui vit et cultive ses terres depuis quatre générations. Il s'agit de Geoff et Marilyn Horman, mariés à Lascelles en 1967, à qui ils donnent des traits sages et une expression sereine. Ensemble, ils représentent le passé et l'avenir de la ville, des racines profondément ancrées et un avenir doux et prospère. Ron est surtout connu pour avoir peint des portraits hyper réalistes, souvent de femmes, dans la ville de Melbourne. Sa palette de couleurs est réduite, il utilise généralement des teintes qui varient entre le noir et le blanc. Ici, l'artiste souhaitait créer des portraits qui s'intègrent à leur environnement, en préférant des tons ocres qui rappellent la couleur de la terre. Pour donner cet effet fantomatique et transparent, il a mélangé beaucoup d'eau à sa peinture, ce qui est caractéristique de son travail et qui lui permet d'être facilement reconnu par les locaux initiés. Avant de s'engager elle-même dans un projet de silo, Caffeyne a aidé sur le chantier de Ron à la Sels. C'est en profitant de ce temps dans la région qu'elle a pu y découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles villes, se familiariser avec les agriculteurs locaux et ainsi décider des thématiques qu'elle souhaitait faire apparaître dans son œuvre. C'est à Rosberry qu'elle s'est finalement installée dans un tout petit village de cinq habitants. Les deux silos peints ne représentent pas la même chose. A gauche, on y voit une femme agricultrice qui symbolise l'avenir du travail de la terre dans la région, mais aussi le passé. Ce portrait capture le cran et la ténacité des femmes de l'état de Victoria qui font régulièrement face à des vagues de sécheresse, aux incendies et à d'autres nombreuses difficultés qui compliquent le travail, mais aussi la vie quotidienne. A droite, son pas un homme et son cheval, il représente le présent. C'est un moment de calme et de tendresse, les deux sont complètement détendus, la tête baissée, symbolisant une confiance mutuelle et une complicité profonde. L'homme portait d'ailleurs un chapeau en feutre à coubras, qui est typiquement australien. Cette œuvre de Guido von Helten est la plus célèbre du parcours. En effet, il a été le premier à peindre des silos dans l'état de Victoria, ce qui lui a valu une nomination pour le prix Sir John Solman, une récompense artistique locale. Cette œuvre murale a insufflé à la ville une énergie et un optimisme nouveau, les habitants se sont réjouis de l'attention locale et internationale qu'ils ont obtenue, ce qui a permis la création du Silo Art Trail de la région. Brim est une petite ville de 171 habitants, fondée en 1846. En 1870, une ferme près de la gare, nommée Willow Bank, a été construite, elle est toujours debout aujourd'hui. L'œuvre de Guido von Helten représente quatre personnages, tous issus d'une génération différente. Chacun semble être dans son univers, perdu dans ses pensées et n'avoir aucune relation avec les autres portraits. Ici, l'artiste a désiré mettre en évidence le déclin de la population qui se rapproche des plus grandes villes, et ce qui reste se font remplacer par des technologies plus performantes ou sont confrontées à des problématiques environnementales qui perturbent l'agriculture. Ce projet met en évidence l'avenir incertain de Brim, ainsi que les différences générationnelles présentes parmi les habitants, traitant de la notion de communauté et des problématiques qui en découlent. Pour comprendre le projet de l'artiste Adnate, il faut connaître l'histoire de la ville où sont installés les silos, Cheap Hills. Avant d'être colonisés, la région était habitée par les Wachobaluk, les Wergaya, les Yupagalk et les Yardwajali. Les Anglais s'y sont ensuite implantés, en les chassant, et en 1847, un certain Archibald Macmillan y a fondé une ferme nommée Cheap Hills, d'où le nom de la ville. Par la suite, en 1870, de nombreux migrants, principalement Allemands et Écossais, s'y sont installés, formant un brassage culturel riche, mais en laissant complètement de côté les autochtones, ce qui est le cas de la plupart des pays colonisés. L'artiste Adnate a donc décidé de parler de l'histoire complète de l'Australie et de rattacher son pays à ses ancêtres. Il s'est donc rapproché du conseil foncier Barenji Gajin, qui a pour but de protéger les peuples aborigènes locaux et a décidé de peindre quatre personnes indigènes pour les renouer à leur terre natale. Il y a ainsi la tante Regina Hood, une Wachobaluk, l'oncle Ron Marx, un Wergaya, et deux enfants d'origine inconnue, Savannah Marx et Kirtley MacDonald. Les portraits sont représentés devant un ciel nocturne, puisque la nuit et les rêves sont des thématiques essentielles aux cultures aborigènes, mais qui symbolisent aussi l'échange de connaissances et de coutumes entre les aînés et leurs cadets. Le but de cette œuvre est de créer une conversation entre les populations locales et les visiteurs pour qu'ils s'engagent dans l'histoire de la région. Notre promenade s'arrête à Rupagnop. Au moins, j'ai appris plein de noms de villes pour le jeu du petit bac. C'est une petite ville de 536 habitants, dont le nom signifie « branches suspendues au-dessus de l'eau en aborigène » et qui possède sa propre équipe de foot pour participer à des tournois locaux. C'est cette passion du sport collectif qui a intéressé l'artiste russe Julia Volchkova pour son œuvre. Elle s'est penchée sur les jeunes de la ville, leur lien fort avec le sport et a sélectionné deux membres d'équipe, Ebony Baker qui fait du netball, une variante du basketball, et Jordan Wiedemann qui pratique le football. Ils portent leurs tenues de sport respectives et semblent tous deux en mouvement, concentrés sur le déroulé d'un match. Ils représentent l'esprit de camaraderie qui est essentiel à la vie dans une petite communauté. L'artiste s'inspire du travail d'Hilia Répine pour son œuvre. En effet, les deux peintres russes s'attachent à créer des portraits réalistes, des captures qui semblent anodines du quotidien, avec une palette de couleurs réduite. Mais Julia Volchkova ne s'est pas arrêtée à la peinture sur Cielo en Australie. Elle a aussi coloré des murs de bâtisse en Malaisie, en Indonésie et ailleurs dans le monde. Et c'est ainsi que s'achève ce faux petit voyage à l'autre bout du monde. Je trouve l'initiative du Cielo Art Trail très belle et très poétique, c'est pour ça que je souhaitais la partager avec vous aujourd'hui. L'air de rien, ça me fait un peu rêver, j'ai envie de partir en Australie pour les voir, parce que je pense que se retrouver face à des mastodontes de 35 mètres peints, ça ne doit pas être la même chose que sur Google Earth. Je vous ai d'ailleurs mis dans la barre de description un lien vers un reportage arte sur un artiste qui doit peindre un Cielo dans la ville de Gorok. C'est assez impressionnant de voir le cheminement entre les dessins sur papier, transposé sur un énorme cylindre, ajouté à d'autres problématiques australiennes, notamment les températures. En tout cas, j'espère que c'était agréable à écouter, et pour le reste, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada